bonjour frédéric merci de répondre à cette interview donc est ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots lecteurs qui ne te connaîtrait pas je suis un auteur belge de fantastique et d'horreur et aussi d'histoire pour enfants tu peux un peu nous parler des romans parce que je sais que tu en as beaucoup donc alors j'ai écrit à ce jour plus de 30 ans d'ouvrage des romans fantastiques des romans d'horreur certains en ambiance d'autres plus violents des recueils de nouvelles aussi des recueils de nouvelles pour enfants je mélange un petit peu tous les genres avec un toujours un filigrane fantastique d'accord et si tu devais recommander un de tes livres à quelqu'un pour commencer alors j'ai tendance à en recommander deux à chaque fois selon qu'on préfère le format roman je recommande l'obscur si on préfère le format nouvel je recommande les comptes d'émy pourquoi parce que ce sont des versions poche donc un plus petit prix ça permet de prendre à moins qu'on risque financier quand on ne connaît pas l'auteur c'est pas toujours évident et ce sont deux ouvrages qui ont fait leur preuve et toi il y a il y a un livre qui t'a plu plus que l'autre d'écrire au fait ah non parce que chaque histoire à raconter c'est 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 un moment différent que ce soit en collaboration avec d'autres auteurs ou en solo c'est toujours très très différent le livre qui me tiendrait le plus à coeur je dirais c'est celui qui va paraître ici en décembre parce que ce sont les toutes premières histoires que j'ai écrite pour ma fille qu'elle avait quatre ans et ça fait c'est un projet que j'ai à coeur depuis de nombreuses années qui va voir le jour ici en décembre je suis content et tu ressens une différence quand tu écris pour la jeunesse par exemple ou pour les adultes alors disons quand j'écris pour la jeunesse je dois faire attention c'est les mêmes mécanismes d'écriture vu que c'est du fantastique c'est les mêmes mécanismes que je contrôle bien maintenant juste qu'il faut faire attention quand c'est pour la jeunesse bien cibler son public a bien resté au niveau de son public donc évidemment il faut pas parfois trop appuyer le fantastique il faut pas non plus les traumatiser c'est pas le but du jeu il faut doser en fait il faut doser mais avec l'entraînement la pratique et les années il ya plus de problème maintenant ça se fait naturellement et il y a des différences entre une nouvelle et un roman pour toi absolument aucune absolument aucune je veux dire j'aborde l'écriture d'un roman comme l'écriture d'une nouvelle en fait c'est à dire que je suis un écrivain assez instinctif je n'aborde pas de plan d'écriture sauf dans le cadre des gris hommes qui était une trilogie donc là le plan d'écriture était nécessaire mais sinon je suis un auteur très instinctif tout part d'une idée et tout se met en place dans ma tête les personnages des situations tout découle de source et non ça peut aller très vite en fait d'un côté comme de l'autre il ya je n'impose pas de longueur ni de limite donc j'écris ce que je veux dans la taille que je veux et ça se fait naturellement et comment t'es venu l'écrire de l'envie d'écrire ton premier roman en fait alors l'envie de me mettre à l'écriture ça m'est venu à l'âge de 12 ans avec la découverte de graham masterton et serge brusselot qui m'avaient foutu une trouille d'enfer tous les deux et donc j'ai adoré ça j'ai voulu moi même écrire donc je me suis mis à écrire naturellement même si au début mes premiers ouvrages n'étaient pas forcément fantastique il y avait du noir beaucoup mon premier roman auto-édité non mon premier roman édité c'était en 1999 et c'était déjà quelque chose de sombre désespéré mais c'était pas du fantastique c'était une chronique sociale sombre et mon troisième roman c'est vraiment à partir de soi que j'ai mis le pied à l'étrier du fantastique le temps de lire énormément pour ingurgiter les codes pour maîtriser les ficelles faut se nourrir comme on dit donc voilà c'est à partir de ce moment là donc en 2001 mon premier roman fantastique est sorti et depuis on est plus de 30 et ton premier roman fantastique dont tu parles c'est les contes d'amis c'est ça ou c'est encore encore avant un roman fantastique qui s'appelait résurgence qui n'est plus en circulation parce que c'était les trois premiers romans comme je les trouve avec le recul pas assez bon pour être encore les assumer aujourd'hui j'ai retiré de la circulation donc voilà donc mon premier roman maintenant disponible chronologiquement c'est un recul nouvel c'est entré ah ouais comme quoi on sait plus et sinon qu'est ce que tu penses du salon qu'est ce que ça te fait d'être sur le salon là ah bah c'est chouette ça fait vraiment beaucoup de bien de reprendre les salons parce que je n'en ai plus fait un seul depuis la part du livre de bruxelles donc depuis mars ça fait maintenant sept mois complet sans salon ça fait vraiment du bien en plus c'est un salon qui se passe limite dans mon jardin vu que c'est à quelques kilomètres de chez moi c'est convivial et j'aime bien cette ambiance où on a le temps de discuter un petit peu avec tout le monde vraiment avec tous les autres auteurs avec les lecteurs donc c'est vraiment chouette c'est vraiment super d'avoir organisé ça en plus de la situation actuelle dans la région ça manquait un salon du livre dans la région d'être un prix et donc franchement c'est une très belle initiative et je suis très content et trouver une maison d'édition pour toi c'est toujours facile ou bah je vais dire j'ai peut-être beaucoup de chance oui c'est facile je suis maintenant 17 éditeurs belges et français mélangés j'ai la chance que plusieurs maisons d'édition maintenant de commande directement des ouvrages donc je je ne dois même plus trop passer par la case soumission manuscrits j'ai la chance d'avoir trois quatre éditeurs qui commande régulièrement des ouvrages et tu as aussi des fois l'occasion d'aller dans des écoles ça se passe comment ben là pour le moment c'est suspendu oui les écoles mais j'en ai fait jusqu'en février ici de cette année à tourner je devais faire 18 classes dans l'institut saint louis à bruxelles mais évidemment tout est en pause avec le co vide je dois en faire ici aussi dans la région que j'ai vu le bourgmestre ce matin mais encore une fois tout sera régularisé si tout va bien l'année prochaine on verra d'accord je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter pour les lecteurs ou ben non juste un grand merci de regarder la vidéo de vous intéresser par le biais de l'écran à mon univers ceux qui me connaissent mais ça va à quel point je suis super touché à chaque fois qu'on me lit ce qui veut me découvrir mais ça me touche tout autant c'est vraiment hyper gratifiant pour un auteur de susciter l'intérêt de par ce qu'il écrit un grand merci frédéric merci à toi isabelle